Bonjour, bonjour mes chers élèves du deuxième bac SVT, option SVT et PC, donc un QCM qui concerne la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Alors la première question, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. C'est une suggestion qui est correcte. Recoupiez les couples 1, 2, 3, etc. et vous lui accordez chaque couple, vous accordez chaque couple la lettre qui lui correspond. Alors la glycolise, l'inhial glycose, est une étape commune à la fermentation et à la respiration. Est-ce que c'est vrai ? Oui. L'inhial glycose est un exemple entre les deux et les deux. Donc directement vous écrivez un A dans votre copie. La deuxième question, parmi les produits du cycle de Krebs, donc les produits du cycle de Krebs, le cycle de Krebs ce sont des réactions de décarboxylation, isolat de carbone ou isolat de hydrogène, déshydrogénation. Le carbone il est rejeté de CO2, l'hydrogène il est accepté par des composants NAD, FAD. Donc il y a réduction de NAD+, FAD+, production de CO2 et de l'ATP. C'est une seule question qui est en train d'être. J'en cherche. Alors les composants réduits, le dioxyde de carbone, l'ATP. C'est ce qui est le cas de la vérité. Donc il y a la deuxième question, c'est la deuxième question. D'accord ? La troisième question, les miophilaments. Les miophilaments, les biophilaments, les miophils, les miophils, sont présents uniquement au niveau 2. C'est ce qui est le cas de la miophilaments. Sur l'acharité d'aquina. Donc je vais dire que je vais vous parler sur les bandes sombres. Le bandes sombres du sarcomère. donc troisième question d'accord, quatrième question le rendement c'est un pourcentage le rendement énergétique de la respiration c'est un pourcentage il n'y a pas de temps le pourcentage d'énergie extraite sous forme d'ATP par rapport à l'énergie globale latente du glucose c'est ça, c'est ça le pourcentage d'énergie extraite de l'oxydation du glucose sous forme de chaleur il n'y a pas de temps à l'énergie à l'énergie globale c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps à l'énergie globale de la glycose d'accord donc vous écrivez donc 4C d'accord, c'est ça la deuxième question répondez brièvement aux questions suivantes définissez la sphère pédonculée je connais la sphère pédonculée ce sont des protéines qui se trouvent dans la membrane interne de la mitochondrie et ils sont responsables bien sûr ils contiennent des composés responsables de la phosphorylation phosphorate ADP en ATP donc il y a une enzyme ATP d'accord d'accord deuxième question citer les protéines constitutives mieux dans la mort la création de l'adalien alors la création de l'adalien il y a un myosine il y a un actine l'actine est un troponine ou troponine ou troponine rajouté avec le moukouinat de la sarcomine troisième question relier chaque voie métabolique aux réactions chimiques qui lui correspond recoupir les couples 1 etc vous accorde à chaque chiffre donc le moukouinat le moukouinat d'accord donc à chaque chiffre une lettre la fermentation alcoolique c'est quoi la fermentation alcoolique ? c'est une fermentation d'eau qui produit de l'alcool et du CO2 et de l'ATP d'accord nous allons directement où il y a un alcool dans l'intérieur voilà c'est H3 CH2OH c'est l'alcool éthylique donc c'est donc 1 c'est CH2 C6 H2O6 plus 2 ATP plus 2 P car il y a un alcool éthylique plus 2 CO2 plus l'ATP c'est la respiration cellulaire donc la réaction de la respiration cellulaire où il y a un alcool éthylique qui accélère la glycose où il y a un alcool éthylique C6 H2O6 plus 6 O2 plus 38 ADP plus 38 P car il y a un alcool éthylique 6 CO2 6 H2O plus 38 P où il y a un alcool éthylique où il y a un alcool éthylique donc 2 on va dire l'OA la glycolise la glycolise il y a donc la glycolise où il y a un alcool éthylique DCH2 C6 H2O6 plus 2 NAD plus 2 ATP plus 2 PE 2 ATP 2 acides pyruviques plus 2 NAD H2 donc c'est la réaction qui est la glycolise 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 la fermentation lactique c'est la formation de l'acide lactique donc 4 donc 4 on va dire B on va dire D'accord donc C6 H2O6 plus 2 ADP plus 2 PE qui est la glycolise l'acide lactique plus 2 ATP donc ça y est 4ème question recoupie la lettre de chaque suggestion écrite devant chacune d'elle vrai ou faux la réaction donc la première phrase les réactions du cycle de Krebs produisent du dioxyde de carbone et consomment du dioxygène moi je n'ai pas de là le cycle de Krebs fait chez c'est l'oxygène non donc c'est faux qu'il y ait une cèche il produit le CO2 c'est vrai mais il ne consomme pas l'oxygène le renouvellement de la molécule d'ATP des molécules se fait à partir de la phosphorylation des molécules d'ADP c'est vrai donc je dis de l'ATP c'est un mot des phosphores ADP et de l'ATP c'est vrai les mitochondries sont des organes dans lesquelles se déroule la respiration ou la fermentation selon la présence ou l'absence de dioxygène c'est faux ou la fermentation non se déroule la respiration en présence d'oxygène le sarcomère est la plus petite unité structurelle de la fibre musculaire qui peut se contracter oui c'est vrai le sarcomère est le 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 d'accord donc 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 les 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 éléments de réponse bien sûr bien écrite donc j'espère donc que vous avez donc donc bien profité de ceux qui s'aiment donc abonnez-vous toujours à la chaîne SVT plus Kerbal bien sûr et vous allez donc profiter le maximum